La poésie se montre dès lors que l'on prend le temps de la voir dans les reliefs de lumière, dans les choses les plus banales. Mais lorsque l'on court, malheureusement, on ne la voit plus. Et c'est ainsi que les plus beaux succès de nos vies deviennent fades et sans texture. Mais parfois, avant de savoir apprécier les choses les plus simples, ou même les plus grandes réussites, il faut savoir s'essouffler à courir derrière des futilités. Je m'appelle Lucas Cassia, je suis auteur, compositeur, interprète, et mon plus grand rêve, c'est celui de devenir une star internationale. J'ai quelque chose qui me tient à cœur depuis des siècles, depuis des années. Je suis né pour ça, c'est de chanter mes chansons à travers le monde, devant des milliers de personnes chaque soir sur les plus grandes scènes de cette planète. Les amis, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin de votre encouragement. Alors c'est pour ça que je vous demande de ne surtout pas oublier de partager, de liker, de commenter, et surtout de vous abonner à cette chaîne YouTube. Un épisode des chroniques d'un artiste en développement sort tous les dimanches à 10h, qui vous montrera, chaque épisode vous montrera, les coulisses et l'épopée de l'accomplissement de mon rêve le plus fou, celui de devenir une star internationale. Petit homme de Marseille, né dans le sud de la France, je me lance à la quête du monde en espérant toucher les cœurs de la plupart avec mes textes et mes chansons. Alors si vous souhaitez faire partie de cette armée qui me permettra de réaliser ce que certains appellent un miracle ou ce que d'autres ne sont même pas capables d'imaginer, si vous aussi vous voulez faire partie de ce groupe de personnes qui pensent que tout est possible à celui qui croit, si vous aussi vous voulez faire partie de ce groupe de personnes qui pensent que si l'on fait et que l'on persévère, alors on peut réaliser le plus grand de ses rêves, n'hésitez pas à manifester votre soutien et à surtout me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Pour vous c'est gratuit, pour vous c'est rien, c'est un tout petit geste. Mais pour moi et pour nous les artistes, ça peut changer littéralement le cours de notre carrière. Au moment où je fais cette vidéo, je ne suis sûr de rien, je ne sais pas comment les chroniques se passent, je ne sais pas si mes projets fonctionnent, mais je suis convaincu que au moment où j'ai sorti la vidéo, vous serez avec moi. Salut la famille ! Ça fait 400 ans, je ne suis pas venu te parler. Je n'ai pas commencé l'album et il faut qu'il sorte au mois de novembre. Je l'ai écrit, il est composé depuis Belle Lurette, si j'oserais dire. Mais honnêtement, avec tous les concerts, pas que je suis à des années-lumière, mais sincèrement, honnêtement, en ce moment, les chroniques sont sorties il y a peut-être deux mois, deux, trois mois. Alors, objectivement, il n'y a aucun résultat. Voilà. Bon. Il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas le résultat que moi j'espère, en tout cas, pour l'instant. Mais c'est quelque chose qui me fait kiffer. Donc, l'un dans l'autre, je sais que la persévérance paye toujours. En tout cas, j'espère, j'espère, parce que, comme je vous le disais sur d'autres vidéos, après de nombreuses années à persévérer, j'ai espoir de ne pas faire ça en vain. Je fais ces chroniques parce que je pense qu'il faut aussi que je prenne la parole. Ça fait 15 ans que je fais ça dans un milieu émergent qui n'est pas écouté, entendu. Le milieu artistique moderne où il faut presque plus devenir des directeurs marketing que des artistes. Et ça, ça me casse les... Je prends avec ces chroniques la parole aussi pour dire ce genre de choses. Et je me sens être capable de tenir cette mission, en tout cas, dans la mesure où j'estime avoir assez de recul pour pouvoir valider ça, cette réalité, que personne ne dit. Et je ne comprends pas pourquoi. Le pire, c'est que personne ne le dit et personne ne fait rien pour changer. C'est-à-dire que tout le monde est esclave de ces réseaux. Tout le monde est esclave de cette image omnibulée par le chiffre que tu vas faire plutôt que la qualité, entre guillemets. En fait, ça ne donne pas envie de faire de la qualité. Ça ne donne pas envie de faire de la qualité, même pour aller plus loin. Ça ne donne pas envie de faire de la musique. Ça donne envie de faire de la com, quoi. Mais bref, je ne suis pas ici pour vous parler de ça, mes amis. Je ne suis pas ici pour vous parler de ça. J'ai perdu 17 kg. Je n'ai jamais été très gros, mais j'ai été conséquemment gras. Disons que le Covid est passé par là. Donc, j'apprécie avoir perdu ce poids. Et pour être honnête avec vous, je vais encore en perdre parce que j'ai un objectif en tête que je m'étais fixé déjà en 2016. En 2017, j'ai pas mal. Et en fait, je suis en train de retourner vers ce physique-là. Et je ne m'afficherai pas tant que je n'ai pas l'objectif final. Non pas que je vais redevenir influenceur comme je l'ai été, entre guillemets, influenceur fitness pendant quelques temps. Mais juste, voilà, vous partagez ça. Alors, pourquoi est-ce que je le fais ? Je le fais parce que je ressens le besoin de perdre du poids. Donc, ça, c'est personnel et parce que je me sens beaucoup plus à l'aise avec quelques kilos en moins. Et puis aussi parce que je suis plutôt du genre à aimer m'habiller avec des vêtements, on va dire, assez proches du corps. Et en fait, quand je mets des vêtements proches du corps avec un petit peu trop de kilos, c'est très compliqué pour moi de respirer à l'intérieur. Et j'aimerais faire évoluer mon look, en fait, visuellement. J'aimerais faire évoluer mon look. J'aimerais pouvoir apporter visuellement un petit peu plus de définition artistiquement aussi que ce que ça ne pourrait l'être depuis quelques mois. Pas forcément dans les chroniques, mais dans mes propositions artistiques, c'est-à-dire mes clips, les choses comme ça. Je pense que, voilà, la première des raisons, ça reste quand même la santé. Parce que je te dis la vérité, parfois, je montais les escaliers, j'étais putain d'essoufflé. Tu vois la différence. J'ai presque perdu 20 kilos. Je voyais la différence, quoi. C'est-à-dire que là, maintenant, je les monte 3 par 3. À l'époque, ça va. Mais je vais dire, j'étais beaucoup plus épuisé, beaucoup plus épuisé. Et en plus de ça, pour aller aussi un petit peu dans le détail, je pense que c'est important de prendre soin de soi. C'est mon avis. Bref, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais je voulais vous en parler. Je ne parle pas de la raison pour laquelle je voulais commencer cette vidéo. Alors, allons-y. Alors, après avoir dit que je vais montrer un look un petit peu plus spécifique sur mes réseaux, et en même temps, vous dire que j'ai perdu quelques kilos et que les chroniques, pour moi, c'est important pour les raisons que je vous ai citées tout à l'heure, je vous déballe mon VR09. Et voilà le bébé. Voilà. Je l'ai acheté à musique numéro 1 plan de campagne. 90% de tout ce que j'achète et de tout ce que vous avez vu en vidéo, que ce soit le pédal board, d'ailleurs, qui est exceptionnel. J'achète tout chez eux. Musique numéro 1 plan de campagne, que dire d'autre que c'est le sang, quoi. On va le déballer. Et c'est parti. Allons-y. J'aurais voulu, dans le live setup, en plus de tout ce qui est pédal board, looper, guitare, j'aurais voulu rajouter un piano. Déjà, vous avez eu l'occasion de voir quelques petits extraits à droite à gauche qui montrent l'utilisation de ce piano. C'était un petit Akai que j'ai juste là, sous les yeux, la petit Akai Mini Play, qui est plutôt bien, mais les sons sont dégueulasses pour le live. Ce n'est pas possible. Donc, du coup, je préfère pour l'instant passer à l'étape d'après, c'est-à-dire avoir un vrai piano live. C'est pour ça que je l'ai acheté à la base. Mais en fait, objectivement, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Même si je pense que ça peut être une plus-value, je ne sais pas si c'est forcément une plus-value en termes d'ergonomie, parce que ça prend quand même pas mal de place. Donc, je ne vais pas le prendre en live, en tout cas jusqu'à nouvel ordre. Mais il y a des petites surprises qui arrivent. Alors, je vous déballe. Je vous montre comment c'est présenté. Après, à moi de gérer, voilà. Vous savez, c'est toujours un peu compliqué, tous ces trucs-là. Il faut bien les maîtriser. Il ne faut pas se jeter dans le truc sans forcément avoir à les maîtriser. Et je crois reconnaître exactement les mêmes touches que ce qu'on peut retrouver sur le Electro 6D. Donc, ça doit être exactement les mêmes touches. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que les touches étaient plus petites qu'un piano normal, effectivement. Moi, j'avais déjà joué sur le Nord Electro 6D et les touches étaient, je crois, plus grosses. Mais je ne suis pas sûr, étant donné que j'ai l'impression que c'est les mêmes. Donc, je ne serai pas à le valider. Maintenant, je vais le positionner pour travailler. Ok, nous y voilà. Il est là. Vous êtes filmé, bonjour. Bonjour. Comment il va ? Ça va et toi ? Ouais, c'est bon, ça bosse. Le morceau de l'album est prêt. Allez, c'est parti. Je suis en plein dans la mise en place du studio, là. En plein dedans. Parfait. Cours. C'est beau. Regarde, regarde. Écoute, écoute, écoute. Je voulais aussi anticiper demain. Demain, tu veux discuter parce qu'on sera tous les quatre. On sera tous les quatre. L'idée, c'est... On est bien d'accord. C'est que tu prennes ta décision sur avec quelle équipe tu pars. Voilà. Essaye de discuter avec Jocelyn un peu, de voir. Parce que j'ai pas mal parlé avec... Enfin, parler. J'ai pas mal écouté de trucs, d'inspiration et tout. Et je sais ce que je veux. Tu vois, les morceaux, je sais lesquels je veux. Enfin, je sais ce que je veux. Je voudrais que Jocelyn, il me dise si ça lui semble possible en termes de mix. Parce que j'ai des morceaux, tu vois. Par exemple, il y en a, il s'appelle un manque de stage. J'aimerais bien qu'il sonne un peu à la Billy Joël, tu vois. Super référence. Et alors, moi, ce que je te conseille de faire, les connaissants, les loups, tu stockes, là, dans une note de ton ordi, dans un message que tu veux, tu mets les liens YouTube de ces références. Ok, ouais. Ou les liens sont, je m'en fous, Spotify ou YouTube, je m'en fous. Mais tu mets les liens et au fur et à mesure que tu lui en parles, ou alors tu les mets dans un mail et ce mail, au moment du démarrage, tu nous l'envoies. Comme ça, il a tous les liens sous les yeux. On l'a tous, en fait, les références. Ah, ok, ouais. Ok. Moi, je voudrais qu'il soit travaillé, ce rendez-vous, qu'il soit anticipé. C'est ça, en fait, c'est ça. Moi, je m'en occupe. Tu dis, voilà, moi, je voudrais que le mix, il sonne comme ça, pour telle et telle raison. Je voudrais que la basse, elle ressemble à ce morceau. Je voudrais que la guitare, elle sonne comme dans ce morceau. Apporte, c'est ce que je t'avais dit la dernière fois, apporte ces précisions-là. Plus il sera guidé, plus il sera en mesure de te dire yes ou non. Ok. Ok ? Tu me prépares ça pour demain matin, pour le rendez-vous de demain. Et tu fais partir le mail, voilà, quand on s'appelle, au début du rendez-vous, quoi, tu vois. Ouais. Comme ça, on peut tous écouter en direct s'il faut. Ça va. J'arrêtais pas de lui dire, il y a moyen de le faire rentrer sur des compiles et tout. Mais ça, tant qu'il ne voit pas, tant qu'il ne l'entend pas, il n'est pas, tu vois. Ouais, ouais, ouais. L'autre jour, il m'a dit, mais je te l'avais dit, ça, la marquise, il m'a dit, ouais, c'est compilable, sans problème. Mais putain, mais je te promets, en fait, là, l'album, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais même pas t'expliquer comment c'est possible que ça soit d'un claquement de doigts. Tous les titres qui m'inspirent, ils sont arrivés d'un coup. Ah, celui-là, comme ça, comme ça, comme ça. Mais là où je voulais en venir, c'est que, tu sais, je fais beaucoup les concerts en ce moment. Et en fait, waouh, comme c'est exceptionnel, ça sonne sa mère. Mais putain, les gens, ils sont ravis. Mais même moi, je ne me reconnais même pas. Autant, tu vois, ça fait des années que je fais des concerts. Mais là, c'est la première fois de ma vie que je me languis à chaque fois de rajouter des trucs. Enfin, le setup, il me rend heureux, tu vois. Genre, vraiment, il me rend heureux. Un problème, et ça, je voulais t'en parler. Au vu de comment les guitares acoustiques, je leur mets sur la gueule. Donc, j'ai ma Martine, elle est pétée. Et le problème, c'est que c'est la celle que j'utilise normalement en studio. Donc, je vais la garder et je vais l'utiliser pour le live. Et il y a l'autre, la lag que j'ai en guitare secondaire au cas où elle pète. Le problème, c'est que si je continue à cracher les guitares, il va falloir que j'en ai plus, tu vois. Je sais que Jenna, elle nous en avait parlé pour lag. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de voir si on ne peut pas gratter un partenariat dans ton entourage, si tu connais ou dans l'entourage de Jenna, qu'on puisse se fixer un objectif, tu vois. Je pense qu'au niveau des partenariats, leur dansement, c'est Jenna qui a le plus de contact. Tu en avais parlé ou pas encore ça ? Je en avais parlé, mais là, je crois qu'en fait, elle est débordée avec la tournée de Wall Street. Il y a déjà des idées de marque. Ouais, je pense Ibanez, Lag, Yamaha, tu vois. Des marques qui peuvent être accessibles pour nous, quoi. Parce que tu ne vas pas taper sur Martine, Gibson, ça ne sert à rien. Après, Gibson France, je sais que Gibson France, ils sont beaucoup en partenariat avec les artistes. Mais le problème, c'est que, oui, une épiphonne, tu vois, par exemple, ça peut être super cool. Mais après, je ne sais pas s'ils accepteraient, tu vois, enfin bon. Je fais réagir, Dylan. Ouais, je fais réagir. L'album, je vais l'appeler Pilgrims, Pèlerins. Le deuxième album, je l'appellerai Priest. Le troisième, Bishops. Ah, mais tu as déjà tout. Le quatrième, Cardinals. Le cinquième, Pop. Le sixième, Light. Et ce sera le dernier. Non. Non, je ne sais pas, on verra. Sérieux ? En tout cas, je sais le nom des cinq premiers, quoi. Ça a du sens, ça a du sens. Regarde, le premier, Priest. Donc, non, le premier, c'est Pilgrim. Pilgrim, c'est-à-dire Pèlerins. Parce qu'il y a un côté. Et en plus de ça, les Pilgrims, c'est aux Etats-Unis, Mayfor. Les Pilgrims de Mayfor, c'est les fondateurs de... Je crois Mayfor, je ne suis pas sûr, mais... Et en fait, c'est les fondateurs, c'est les premiers à être arrivés sur les premières colonies américaines. Donc, les douze premières colonies américaines de l'Ouest, de l'Est. Et ils les appelaient les Pilgrims de Mayfor. For ou Mayfair, je ne sais plus. Il y a un côté symbolique, parce que comme un pèlerin qui irait voir une cathédrale ou quoi, tu vois, c'est... C'est-à-dire que c'est vraiment dans l'esprit totalement de ce que j'essaie de faire avec ce premier album, tu vois. C'est le pèlerin à la quête de quelque chose, tu vois. Ensuite, Priest. Donc, le Priest, c'est le deuxième album. Alors, Priest, c'est le sens premier. C'est pas sûr, tu vois. On espère que l'album ayant atteint son objectif, donc le pèlerin étant arrivé à sa cathédrale, et il va donc se mettre à prier, tel un prieur, puisque le but du pèlerin, c'est donc d'aller se recueillir. C'est le prieur. Et quand il se recueillit, qu'est-ce qu'il fait le pèlerin ? Il vide son sac. Donc, le prieur, donc le pèlerin qui devient prieur, il vide son sac. Il vide son sac et il se délivre. Il se livre et il se délivre. Il devient plus qu'un simple humain. Il est carrément un livre ouvert. Souvent, c'est Dieu pour les pèlerins. Mais là, en l'occurrence, ce sera le public, tu vois. Donc, je deviens un prieur, je prie. Alors, je ne prie pas le public. Je ne prie pas le public. Je ne suis pas un idolat, ce n'est pas le but. Mais ce que je veux dire, c'est que je me livre, tu vois. De pèlerin, je deviens prieur. Et puis après, de prieur, je deviens bishop. Alors, bishop, c'est celui qui a l'ordre. Le bishop, c'est l'évêque. Donc, l'évêque, c'est celui qui a l'ordre. Donc, en gros, au passage de celui qui vient, en gros, montrer ce qu'il a au cœur, donc le prieur, du pèlerin à celui qui, on va dire, ne connaît rien du territoire là où il se trouve, etc. Il va devenir le prieur pour aller venir se livrer un petit peu au public qui va le découvrir. Et après, du prieur, il devient l'évêque. Et l'évêque, c'est celui qui a l'ordre. L'ordre, en gros, c'est celui qui est installé, c'est celui qui est assis, tu vois. C'est-à-dire que le troisième album, sincèrement, c'est celui de la reconnaissance. C'est celui que les gens attendent, tu vois. L'évêque, on l'attend, on l'attend pour la messe, tu vois. C'est celui qui est assis sur sa chaise et qui dit la messe, voilà. Et l'évêque, le bishop, c'est celui qui va donc raconter, c'est celui qui va raconter et en même temps faire ordre, tu vois. Autorité et ordre. Donc, en gros, le troisième album, c'est un peu celui qui ne va plus être une révélation pour le public, mais un peu comme la continuité du reste. Parce qu'il sera assis, il sera installé. Et puis après, il y a le cardinal. Alors, le cardinal, là, il est au-dessus du bishop. Donc, le cardinal, c'est l'ordre absolu. C'est celui carrément qui dit aux évêques ce qu'il faut faire. Là, le cardinal, il n'y a plus rien à prouver. Le style est installé. Les gens viennent et suivent déjà l'ordre, tu vois. Le style est là. Les compositions sont là. Le message est là. Les fidèles sont là. Donc, on a une logique, tu vois, qui continue jusqu'au pape. Le pape, the pop. Et là, carrément, je pense que c'est peut-être dans dix ans, je ne sais pas, au moins. Et c'est le pape, c'est celui qui a autorité absolue, en tout cas au sein des gens qui l'entourent. Et autorité absolue en dessous de l'autorité absolue qui est celle de Dieu. Mais le pape, on va dire que c'est lui qui vient à décider. Donc, en gros, s'il y a des featurings, les featurings, il y aura. S'il y a des exceptionnels chefs-d'oeuvre, des exceptionnels chefs-d'oeuvre, il y aura. Des révélations, il y aura, etc. Parce que le pape n'a plus rien à prouver. Il est au sommet de la hiérarchie humaine. Tu vois ce que je veux te dire ? Et après, la suite, on verra. Déjà, c'est pas mal. Déjà, bien expliqué. En interview, j'imaginais ça en interview radio. Tu vois, je l'ai filmé en plus. Il va falloir faire une mise en scène pour ça, Lucas. Une mise en scène. Ah, t'inquiète, j'ai déjà tout prévu. Ah, putain, ça ne m'étonne pas. Mais même la photo de l'album. Tiens, je te montre. Donc, soit je récupère une photo de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et je voulais récupérer une image fameuse, tu vois, de ce gars. Pour essayer de la un peu moderniser. Pour apporter le sens de pèlerin. Parce que c'est l'ultime pèlerin, si j'oserais dire. Tu as déjà commencé à travailler, tu sais ? Bah, je réfléchis. Non, je réfléchis. Je veux être sûr de là où je vais. Donc, je vais essayer de trouver le lieu, etc. Et en même temps, vu que je n'ai pas trop les moyens, j'ai envie de le faire moi ou avec des gens que je connais et qui peuvent m'arranger. Donc, je veux que ce soit comme ce que j'ai fait sur le premier clip. Je veux que ce soit assez carré. Tu vois, j'ai envie que le truc soit déjà tout préfait. Que les gens n'aient plus qu'à dire. Ok, on fait comme ça, tatatata. Moi, ils n'ont pas à réfléchir, quoi. Saint-Jacques, priez pour nous. Demain, soyons efficaces, attention, parce qu'ils n'ont pas deux heures devant eux. Ouais, ouais, je veux organiser tout. Je veux tout organiser. Et fais-moi ce mail. Prends-moi si c'est le plus important. Ouais, ouais, ouais. Dès que j'ai internet, là, parce que je ne l'ai pas. Mais dès que j'ai internet. Anticipe ça. Et voilà, comme ça, on fera écouter en direct. Plus les épisodes passent, plus je vois l'évolution du projet. Et je dois vous avouer que ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose de monter ces vidéos. Ça me fait quelque chose de voir qu'au final, même si je n'ai pas l'impression d'avancer, en fait, j'avance de ouf. J'ai vraiment très hâte de vous montrer la suite de cette histoire. Et surtout de la partager avec vous. Le prochain arc. Alors, vous le savez, on est dans un arc. Mais le prochain arc promet d'être extraordinaire. Je ne peux pas trop vous en dire plus pour l'instant. Mais on est là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, commenter, liker. Et je commenterai et partagerai et discuterai avec tout le monde dans l'espace commentaire. La caméra a coupé. Alors, n'hésitez surtout pas à partager, liker, commenter. Je répondrai à tout le monde. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À 10h, tous les dimanches. La bise. Ciao.